On peut évoluer, changer de pratique, suivre son époque, mais continuer à être dans un système viable à long terme, si on prend soin de respecter son sol, de le nourrir, de s'inquiéter de sa santé en fait. On a commencé en 97-98 à arrêter le labour. Ça consiste à ne pas retourner le sol avec une charrue. A la base, c'est de s'inspirer du fonctionnement de la forêt. La forêt, elle fonctionne depuis des millions d'années par elle-même, sans apport de pesticides, d'engrais, d'intervention manuelle, ni quoi que ce soit. Elle se nourrit d'elle-même. Les racines vont puiser les éléments dans le sol, elles remontent dans le feuillage. Le feuillage tombe au sol, il se décompose, qui se retransforme en élément nutritif, et puis c'est un renouvellement perpétuel. La consommation de fioul a été divisée par deux, voire plus. On apporte moins d'engrais. Du fait de ce sol qui fonctionne bien et qui apporte une partie d'éléments nutritifs à la plante, qu'on n'a pas besoin d'apporter par des éléments extérieurs. Les animaux, en digérant les pailles, ils vont vous restituer des éléments qui sont directement assimilables. En plus, les vers de terre vont vous faire des galeries en nombre considérable dans le sol. Ce qui va faciliter d'autant plus l'implantation, la progression des racines dans ces galeries. Les racines des plantes profitent de ces galeries. D'autant plus que ces galeries sont tapissées d'éléments nutritifs qui sont restitués par les vers. On prend conscience de l'importance du sol dans le système. On avait quand même déjà la notion de respect du sol, notamment de la matière organique. Le sol n'était qu'un support dans lequel on introduisait des graines, on récoltait, et puis l'année après, on recommençait. Le sol à nu, ça veut dire des problèmes d'érosion, ça veut dire le soleil chauffe le sol, donc transforme la matière organique en azote. Ensuite, il vient un orage, l'azote est lessivé, on retrouve les nitrates dans les sources. D'abord, il faut prendre le temps d'observer, d'observer ce qui se passe dans ces parcelles, voir comment se comportent les plantes, si l'enracinement est bon, si l'enracinement est superficiel. Il faut beaucoup plus observer le sol, il faut tenir compte du sol, il faut nourrir les animaux du sol. Donc en apportant des pailles, des fumiers, des composts, un certain nombre de choses, c'est ce qui nourrit les animaux. Les lycées agricoles commencent à s'intéresser à la question. À l'époque, nous, on s'y intéressait, ils s'y intéressaient très peu, mais maintenant, les chambres d'agriculture, les lycées agricoles commencent à intégrer ce genre de problématiques dans leur enseignement, à tel point qu'on a des visites de lycées agricoles, il y a des gens de chambres d'agriculture qui sont venus voir les premières années pour essayer de mettre en place et de diffuser un peu ces idées novatrices. ... ... ...